Avec Moussa Mbaou, avec membres du mouvement d'un nouveau représentant d'organisation professionnelle du FITÉ OU NIEP, d'une gareme, d'une sante, au nom du président du parti Ousmane Sonko, si c'est un soutien par rapport à la liste de pastefs les patriotes. C'est un soutien logique, un soutien cohérent, un soutien sincère, un soutien crédible. Et un soutien renforcé, sous nos convictions, avec l'aide de tous les Sénégalais, l'élection a gagnée. Parce que vous constituez, en tout cas, la majorité des travailleurs au Sénégal. C'est ce que le président de la République, le président du parti, nous avons accordé au sein du parti Pastef une place particulière aux artisans. Le président de la République, au niveau des mouvements, des cadres, d'abord, dans la commission, nous avons accès à l'artisanat. Et notre frère, Babakar Varone, a fait depuis plusieurs années. C'est le commissariat scientifique. C'est ce que nous avons créé un mouvement national des artisans patriotes. Vous savez, il y a huit mouvements nationaux qui sont présents sur tout le territoire national et dans la diaspora. Nous avons accès à l'élection législative. Dans le mouvement, nous avons accès à quatre responsables tabulés de la liste nationale. Donc, quatre responsables tabulés de la liste nationale. Et nous avons accès à cela, parce que nous avons accès à la liste au niveau du département, et nous avons accès à des artisans. Donc, la liste est présente. Nous avons accès à représenter, incha'Allah, les artisans au sein de l'Assemblée nationale. Nous avons accès à des sénégalais, incha'Allah. Donc, sur le plan des politiques publiques, référentiel 2050, l'agenda national de transformation, que le président Basirou Diomaïfei présente le 14 octobre, il y a une importante place qui est réservée également à l'artisanat. Et c'est normal, parce que si nous avons une souveraineté, il faut qu'on fasse appel, d'abord, à notre... On compte sur nos propres forces. Et ce sont nos propres forces. Principalement, une de nos forces repose sur l'artisanat. Parce qu'en Sénégal, nous avons apporté l'artisanat. L'artisanat est partout dans le monde, donc, en Afrique et ailleurs, il y a des anciens dôles. Donc, il y a le Sénégal. Donc, l'artisanat sénégalais occupe, en tout cas, une place particulière dans l'économie sénégalaise. Aussi bien au Sénégal que dans la diaspora. Donc, la politique, c'est la souveraineté. Et la souveraineté, d'abord, c'est l'artisanat. Donc, c'est ce que le Président Bassele Diabaï Faye et le gouvernement du Premier ministre, Ousmane Sonko, en tout cas, accordait une place particulière pour promouvoir l'artisanat local par rapport aux mobiliers, par rapport aux secteurs textiles, par rapport aux cuirs, cuirs-épaux, et à tous les secteurs, qui sont les confédiants, qui sont les membres. Voilà, donc, Inch'Allah, ce que nous avons dit, nous ne pouvons refléter sur la prochaine loi de finances, le budget 2025. Donc, ce que nous devons encourager, nous devons féliciter, pour vous porter le message au niveau du Sénégal et dans la diaspora à tous vos camarades, à tous vos frères et soeurs artisans, pour nous comprendre le projet, savoir où nous voulons, c'est d'où l'économie sénégalaise sur le plan andogène. Et si nous sommes sur le plan andogène, c'est vraiment artisanat, parce que aujourd'hui, nous devons faire des matières premières, que nous allons exporter, ou ne pas faire. Il faut une transformation. Et la première étape, c'est l'artisanat, avant de venir à l'industrie. Donc, ce que nous avons dit, c'est l'enjeu de l'élection législative. Nous sommes en train de faire, nous sommes en train de faire, le président de la République, le projet que nous avons présenté à l'horizon 2050, le plan d'action que nous avons présenté, c'est de 2025 et 2029. Nous avons les moyens législatifs, les moyens financiers, pour qu'on puisse les mettre en oeuvre. Parce que les Sénégalais, ils ont décidé, le peuple sénégalais, au-delà de Pasteur, au-delà de ses alliés, c'est le peuple sénégalais. Et l'artisanat, c'est le peuple sénégalais, composant du peuple sénégalais. Ils ont décidé, souverainement, le 24 mars, falle-t-il au premier tour. Donc, quand on parle au premier tour, tu dois lui donner tous les moyens pour qu'il puisse réaliser le programme pour lequel il a fallu. Donc, c'est la cohérence, la logique. Et en tout cas, au niveau du Parti Pasteur, à travers le MONAP, nous nous restons attentifs, parce qu'il y a des problèmes dans le secteur, il y a des doléances, il y a des revendications, en tout cas, à toutes ces... En tout cas, doléances à tous ces problèmes pour qu'il y ait une solution à travers le gouvernement, Inch'Allah. Donc, on reste à votre écoute, à travers le MONAP, puis à travers le MONAP, ils font un travail également excellent, un travail extraordinaire dans ce domaine-là. Parce que, souvent, nous avons une politique qui nous connaissons, le folklore, qui fait un bon travail, mais nous avons une production scientifique. Ils font des réflexions, des analyses, des alertés aussi. Donc, c'est ça. Donc, vous avez d'excellents représentants au sein du Parti. Vous pouvez vous témoigner en tant que secrétaire générale. Et vous pouvez compter sur vous. Et vous pouvez compter également sur tout le parti, le bureau politique et le président du parti, Ousmane Sonko. Donc, l'eau la bougonne va. Pour le TEC, d'il est une grume, d'il est une sante, vraiment, d'il est une félicité, d'il est une encouragée. Et, Inch'Allah, le 17 novembre 2024, on se fêtera tous la victoire, Inch'Allah. d'il est une épreuve. Merci. 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 car la famille est bien. Je suis très riche, Je suis très riche et je suis très riche. Il me semble être riche, mais je suis en train de passer le monde au monde. Je lui ai dit que je n'ai pas de guarantee. Je vous le disais pour ça, c'est pour que je lui vienne, et je me le fais pour le tout. Je suis en tant que l'ambassadeur des agents du Sénégal.